C'est sous les signes d'hommage à Jean Verostrade, ancien vainqueur des safaris d'Isaïe précédé, que s'est déroulée la poursuite de Maloukou 2017, deuxième épreuve de la saison. 12 concurrents auto se sont affrontés deux par deux dans un circuit fermé au petit paradis. Des anciens coéquipiers ont ouvert la liste. Le Congolais Fari Yangombe sur Nissan Patrol et Théo Kibongé dans sa Nissan hybride ne se sont pas fait des cadeaux. De le prologue jusqu'au bout des trois mois, Fari gagnera la course face à son ex copilote, terminant onzième haut classement général à un rang d'avance et Théo Kibongé, qui participait à sa première course comme pilote. Anoushka Verostrade, de côté à Antonio Febras dans un duel de Buggy Zarco, n'ira pas au bout de toutes les manches. Le différentiel de sa voiture lui poussera à l'abandon pour occuper la sixième place au finish. Febras prendra la quatrième position. Neikerov roulant sur le haut talent Cruiser et le Congolais Andre Wan avec la FJ Cruiser ont offert au public un spectacle haute en couleur. Malheureusement, le largisseur du pneu avant Dewan va sauter à la deuxième manche. Il sera contraint à l'abandon pour sa première course officielle. Par solidarité, Kerov va déclarer forfait et sera classé sixième, son conquérant neuvième. La Mitsubishi Pajiro de Pierre Cagnetti ne fera pas les poids devant la Mitsubishi Zarco de Mike Bomerson. Elles seront dixième et huitième à l'arrivée. Le combat entre la barracuda d'Edmond Peiffer et la Yamaha de Ricardo Argazi sera tout fait tout flamme. Peiffer va surclasser Ricky et obtiendra la prestigieuse deuxième place alors que Ricky va s'arrêter au pied du podium. Le choc des titans entre Eduardo Argazi et Frank Gerostrat a tourné à l'avantage de l'italien qui réalisera son meilleur temps à la troisième manche avec Sabidi Bat en 2 minutes 52 secondes. Frank, trahi par les différentiels de Sabidi Zarco, va rater la troisième plaque sans compléture aux deux dernières manches, laissant les rênes à Edos qui remportent la poursuite de Maluku sans surprise. Au départ de la course, je savais que j'allais gagner, mais bon, tant que donné que le boss est de retour, bon, petit, il faut maquer, bon. Frank, lui, il a eu un problème, il a cassé son différentiel, malheureusement, mais il n'aurait pas, il n'aurait pas pu concurrencer. Mais tout le coup, il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un niveau. En moto, Grégory Isebot a effectué son retour 12 ans après sa dernière compétition. Thomas Minezzi, Fadel Sabouri et Philippe Nuclod partaient favoris face aux autres motards. Contre toute attente, Sidney Queirog, moto numéro 4, va planer sur les surplus fermés de Petit Paradis en terminant premier en 5 minutes 21 secondes malgré la parouche concurrence de Thomas Minezzi qui suivra avec un écart de 11 secondes. Kabori et Isebot, deux pilotes qui étaient coude à coude durant toutes les manches, vont se départager en occupant respectivement la troisième et la quatrième place à la fin de la course. Daniel Koutoumi, Ali Ijazi ainsi que Jean-Philippe Nuclod sont restés au milieu du tableau malgré leurs belles prestations. Camando Dessouza, pas plus fausses et même Vilek Alan n'ont pas démontré malgré leurs dernières places. En catégorie quad, Thomas Minezzi a été maître du début à la fin de le feu jusqu'avant Michael Bomerson et Antonio Fébrasse. Chez le jeune, Jérémie de Sandier a dominé son éternel rival Achille Karatanasis qui s'est contenté de la deuxième place devant son frère Pierre Karatanasis. Les plus petits, Florian Follet et Dan Girostrac, n'ont pas été ridicules. C'est la preuve que le Thierry Panthère aura des situations trop sensibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !